Dans les colonnes du Daily Mail, Thomas Markle a une nouvelle fois critiqué violemment sa fille, Meghan Markle. Le père de Meghan Markle a décidé de ne laisser aucun répit à sa fille et à la famille royale. Depuis le mariage royal, Thomas Markle s'épanche volontiers dans les médias pour critiquer la duchesse de ce sexe et son époux. Cette fois-ci, c'est au Daily Mail qu'il a donné une interview au vitriol. Les hommes de ma famille vivent rarement au-delà de 80 ans, et je serais surpris si je vivais encore 10 ans, je pourrais mourir demain. Ce ne serait pas plus mal. J'ai une vision bouddhiste de la mort. Et puis ça rendrait peut-être les choses plus faciles pour Meghan si je mourrais, a-t-il commencé. En froid avec Meghan Markle, son père admet être touché par cette distance. Ce qui est triste c'est que Meghan et Harry auront un enfant dans les prochaines années, et je serai un grand-père. Si nous ne nous parlons plus, je ne verrai pas cet enfant. Ce serait tragique d'empêcher un grand-père de voir sa petite-fille ou son petit-fils parce que j'ai dit deux ou trois choses critiques sur la famille royale, a-t-il regretté avant d'ajouter, j'espère que nous nous réconcilierons. Je n'aimerais pas mourir sans avoir pu parler à Meghan une dernière fois. Mais pour autant, Thomas Markle ne compte pas se laisser faire. Au contraire. Je vous le dis, j'ai presque atteint mes limites avec Meghan et la famille royale. Ils veulent me faire taire. Je ne me tairai pas, c'est-il agacé. Je refuse de rester silencieux. Ce qui m'énerve c'est le côté supérieur de Meghan. Elle ne serait rien sans moi. C'est grâce à moi qu'elle est la duchesse qu'elle est aujourd'hui. Tout ce qu'est Meghan aujourd'hui, c'est grâce à moi. Pour appuyer ses arguments, Thomas Markle est allé jusqu'à évoquer la défunte mère du prince Harry, la famille royale fait en sorte que Meghan traite son père d'une manière que la princesse Diana aurait détestée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada